Musique Bonjour Antoine Compagnon, vous occupez la chaire de littérature moderne et contemporaine. Pourquoi dites-vous que Proust c'est la littérature dans son ensemble, c'est toute la littérature qui est dans Proust ? Bon, c'est une thèse que j'ai souvent soutenue, qu'il y a dans l'une des raisons de cette monumentalité de la recherche du temps perdu, c'est que cette œuvre inclut toute la culture, et donc en particulier toute la littérature, depuis la littérature ancienne jusqu'à Balzac, jusqu'à Madame de Sévigné, jusqu'à Saint-Simon, Racine, Baudelaire, d'une certaine façon tout est là, tout est là, passé au tamis d'un esprit particulièrement subtil, et non seulement la littérature, mais la musique, il y a un modèle wagnerien qui est celui de l'œuvre totale, mais la peinture, beaucoup de ses références. Mais tous les styles littéraires ne sont pas dedans, il n'y a pas de poésie, encore que... Il y a une œuvre poétique, si, il y a une dimension poétique, il y a une dimension comique, il y a une dimension tragique, il y a une dimension politique, bien sûr. L'affaire Dreyfus est là, l'histoire de la Troisième République est là, cette Troisième République qui va de la naissance de Proust, il est né en 1871, il est né l'année de la Commune, et tout cela nous mène jusqu'à la guerre de 1914. Toute cette histoire de la première partie de la Troisième République est là, dans l'œuvre de Proust. Donc, c'est quelque chose comme une mémoire de notre culture qu'on peut trouver dans la recherche du temps perdu. En cela, c'est, d'une certaine façon, une œuvre finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada